La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce jeudi 25 août 2022. Réoumi Cotillon fait zoom sur le secteur privé national et le voit avec l'entreprise comme les enfants pauvres du système. Ce journal indique que l'entreprise est totalement absente du débat public et médiatique, soulignant que ni l'État ni l'opposition ne proposent un programme économique fiable pour booster le secteur privé national. Réoumi fait remarquer qu'une entreprise sur trois a mis les clés sous le paillasson ces trois dernières années, espérant que le pape d'Osa sera peut-être une boulet de sauvetage pour l'économie nationale. En entendant tout cela, Dakar Times tente de donner les raisons de la modification du Code des marchés publics et souligne que c'est principalement pour éviter la rupture du service public. Maki, lui, est vu d'eau au mur par Le Quotidien qui évoque l'élargissement du champ politique à sa une, élargissement qui pourrait réduire la capacité de nuisance d'Ousmane Sonko, selon ce journal qui estime que Maki et son régime doivent sortir de l'improductif face à face avec ce dernier. Restons avec Maki pour qui la présidentielle de 2024 constitue un casse-tête aux yeux de Sud Quotidien. Ce journal voit aussi le président salle d'eau au mur dans les manœuvres en perspective de 2024. Il est entre le marteau de l'inflation quasi généralisée des prix de consommation et l'enclume des résultats très décevants des dernières élections législatives. Maki Salle semble aujourd'hui contraint d'abandonner son projet de troisième candidature en perspective de 2024, de l'avis de ce journal. Et dans cette optique, 24 heures fait état d'un état disloqué, évoquant la vacuité du pouvoir, l'insuffisance de Maki et du gouvernement face aux prises alimentaires qui enregistrent des hauts spectaculaires. Aucune action coercitive du ministère du Commerce n'est constatée, note ce journal, qui signale que les cimenteries, les minoteries et l'unique sucrerie franchissent la ligne rouge vers la cessation d'activité. Le décrochage du niveau politique est patent et il faut corriger et vite d'ailleurs, estime. 24 heures, journal où Doudouade décrypte la quatorzième législature et soutient que l'opposition peut frapper un grand coup. La configuration de l'opposition aura un impact direct sur la formation du bureau de l'Assemblée nationale, note aussi ce journal. Évoque ce populi informant de l'installation de la nouvelle Assemblée le 12 septembre prochain, annonce un deuxième tour des législatives dans l'hémicycle pendant que le tamouin annonce un 12 septembre décisif pour le pouvoir comme pour l'opposition avec l'installation de l'Assemblée nationale fixée au 12 septembre. Tous en classe invitent Besbi le jour qui promet que tout va se savoir entre Beno Bokuakar, Yaoualo et les non-alignés. En attendant d'y être, le tamouin nous fait part des manœuvres secrètes d'Oralifossal pour pêcher dans le fleuve Beno après la prise par maquis du gros poisson pape Doudouade. Lui, est vu et présenté par l'As comme un phénix et ce journal souligne dans ses colonnes qu'entre Abdoulaye Ouad et sa base électorale, c'est une vraie histoire d'amour. Tête de liste de la coalition Wallou-Sénégal, le peuple du Sopiagé de 96 ans a réussi à donner à son camp 24 sièges à l'Assemblée nationale. L'étan dans l'As où Ousmane Sonko annonce son élection en 2024 comme président de la République. Dans Vox Populi aussi, il se dit convaincu qu'en 2024, le pays sera entre leurs mains. Il met ainsi le pouvoir au défi, selon Vox Populi. Mais la réplique de Beno Bokuyaka est portée dans ce même journal par Morgam qui avertit Sonko en ces termes. Être candidat à la présidentielle ne saurait conférer une impunité. Au même moment, Walfu Cotidian évoque les retrouvailles de la famille socialiste et fait état d'un vœu et mille écueils. Daïsali Dioubjeng, elle, dément pendant ce temps Gabriel Kahn dans l'évidence et réaffirme son soutien à Agisar dans l'affaire Suite Beauty. Et dans l'affaire Léna Gomis, Libération parle d'horreur, soulignant que la femme de 175 ans assassinée dans la forêt de Sucutaniagis a reçu sur la tête plusieurs coups administrés par un objet contendant. Et les premières constatations faites sur le corps sont vies, souriant vers un viol suivi de meurtre, note Libération, qui affirme de l'arrestation d'un suspect par les gendarmes. À l'hôpital des enfants de Djamnyayo, pendant ce temps, un anesthésiste a été retrouvé mort par overdose, rapporte aussi Libération, qui indique que la victime s'est retranchée dans une salle de l'établissement pour s'injecter du ProViv, un agent anesthésique intraveineux. Ce journal signale aussi une tension sur l'autoroute Ilatouba, informant de 16 licenciements abusifs qui attisent l'attention. Et les travailleurs n'excluent pas une grève la veille du Magal, si on en croit ce quotidien ou se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.